le Sénégal. Nous avons assisté à un renversement de situations spectaculaires avec la libération du leader du parti PASTEF et la libération du candidat de PASTEF, candidat du peuple sénégalais, à l'élection présidentielle du Sénégal dont le premier tour aura lieu le dimanche 24 mars 2024, c'est-à-dire dimanche prochain, dimanche qui vient là, toute africaine, toute africaine, toute amie de l'Afrique qui a vu les scènes de liesse, les scènes de joie, les scènes de bonheur, l'ivresse heureuse qui se sont emparées de notre peuple au Sénégal, a forcément lui aussi savouré. C'est une semaine bénie pour le peuple sénégalais. Ousmane Sonko et son binôme, Bassirou Diomaï Faye, dans la moindre rue du Sénégal, déclenchent une émeute de joie populaire. Ce sont des foules enivrées, des foules émerveillées, des foules enthousiasmées, des foules transformées, des foules sublimées, des foules fantastiques, des foules dansantes, des foules en transe, qui accompagnent la moindre sortie des pros de PASTEF. J'ai moi aussi pris ma part du bonheur de ma terre africaine du Sénégal. Je me réjouis, je me suis réjoui et j'ai ressenti le frisson intense, le signe du destin dans ce renversement de situation. J'ai pensé à certains des partisans d'Echec Masra au Tchad, qui pour justifier sa trahison et son association avec Mohamed Kaka Déby contre le peuple tchadien, ont dit que les panafricanistes avaient conduit Ousmane Sonko vers une mauvaise voie et que par leur faute, Sonko s'était radicalisé et s'était retrouvé en prison. Et que Echec Masra, lui, avait été beaucoup plus sage en devenant le premier ministre de Kaka, il avait fait preuve d'une intelligence qui a manqué à Sonko par la faute du radicalisme des panafricanistes. J'ai pensé à eux, eux dont le leader Echec Masra ne peut plus drainer des foules au Tchad. Quand ils ont vu les images d'Ousmane Sonko et de Jomai Faye Basirou dans les rues du Sénégal, ils ont compris la différence entre l'esprit de trahison et l'esprit de service, l'esprit de sacerdoce. Donc personnellement, les événements de Dakar ont été une consécration du fait que la persévérance et l'endurance au service de la vérité et de la justice, au service de la solidarité africaine, c'est notre devoir. Quoi qu'il nous arrive, il ne faut pas qu'il soit dit que nous avons abandonné le juste combat, que nous avons cédé aux sirènes trompeuses du pouvoir immédiat, éphémère, de la gloriol, de l'argent facile, du lucre, de la prostitution politique comme Echec Masra et Kaka Déby nous en donnent le spectacle au Tchad. Comme les dictatures du Cameroun, du Congo, du Togo, du Gabon, du Bénin nous en donnent le spectacle tous les jours. Dictature de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'il soit dit qu'à un moment donné, nous avons pactisé avec ce que nous dénonçons. La sortie d'Ousmane Sonko et de Bassiru Djomae Faye des géoles de Makissal au Sénégal est un grand signe sur la nature de l'époque que nous vivons. Une nature où, une époque où ceux qui servent authentiquement l'Afrique sont invincibles. Ceux qui servent authentiquement l'Afrique créent des vocations immenses dans notre peuple. Ceux qui servent authentiquement l'Afrique rendent aux Africaines et aux Africains une confiance inuit et génèrent partout des millions de Sonko, des millions de Djomae Faye, partout des millions d'Assimi Goïta, des millions de résistants à la Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire, des millions de Bagbo Laurent, des millions d'Ibrahim Traoré, des millions d'Abdoraman Tjani sont en train de pousser en Afrique. L'Afrique est invincible quand elle est éveillée. Et le Sénégal est la démonstration qu'une nation éveillée ne peut pas être une nation vaincue. Ce n'est pas possible. Donc, dans la première partie de mon propos sur la situation sénégalaise, je voudrais dire à quel point je suis reconnaissant à nos ancêtres angélisés et aux tout-puissants, mais bien sûr à la résilience du peuple sénégalais et de son leadership révolutionnaire incarné par le président de PASTEF, Tousmane Sonko, et le candidat à la présidence de PASTEF, candidat à la présidence de la République du Sénégal, Bassirou Diomaï Faille. Mais, et là c'est la deuxième partie de mon propos sur cette affaire, je voudrais appeler le peuple sénégalais à redescendre rapidement sur terre. J'ai horreur des finales qui sont gagnées avant d'avoir été jouées. Un certain nombre de mes compatriotes et amis ivoiriens se souviendront, mes beaux ivoiriens se souviendront de la fameuse finale de 1995 entre la SEC Mimosa et Orlando Pirate. La SEC qui avait réussi à obtenir un match nul, 0 à 0, je pense, en Afrique du Sud. Lors du match de tout, il suffisait que la SEC fasse un match nul. Non, la SEC avait marqué un but, c'était un match, un but partout en Afrique du Sud et au retour, il suffisait que la SEC Mimosa fasse un match nul. Et la SEC Mimosa était championne d'Afrique de la Coupe des Clubs championne. 1995, décembre, j'étais à Abidjan, assis à côté de mon bailleur bien-aimé, un papa qui m'aimait beaucoup, originaire du Burkina Faso, le doyen zapsonré Sibidou Souleymane, paix à son âme. Je salue tous ces enfants, ils sont au Burkina, ils sont en Côte d'Ivoire, ils se souviendront de moi, avec mes amis, compagnons et frères camerounais, nous avions loué un appartement dans l'immeuble d'Abobo Avocatier du doyen zapsonré Sibidou Souleymane. Le doyen zapsonré Sibidou Souleymane était un supporter invétéré, invétéré, je vous le dis, de la SEC Mimosa. Les jaunes et noirs de Côte d'Ivoire, le grand club, la SEC Mimosa. C'est-à-dire que du matin au soir, quand j'allais à la fac pour les cours ou que j'allais donner mes petits cours du soir à Abobo Avocatier, quand je passe, comme moi, je supportais l'Africa Casport, l'autre grand club de l'époque et très grand rival de la SEC, on se faisait des vannes, le doyen et moi. Le doyen m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Il avait beaucoup de filles, même dans sa maison. Il y a même un jour où il m'a appelé, il dit, il faut choisir femme dedans. Je lui ai dit, oh doyen, merci, j'ai déjà choisi une femme à camp. Il dit, non, mais on peut avoir plusieurs. Il dit, non, merci doyen. Mais le doyen m'avait même proposé femme dans la cour. J'ai dit, pardon. Merci, pardon. Mais on se chambrait. Quand je passe, il me dit, oh, vous allez souffrir encore ce week-end-là. On se chambrait comme ça. Là, c'était donc la finale. La SEC Mimosa a commencé à, les supporters de la SEC ont commencé à fêter le vendredi. Ils ont bloqué tous les maquis à Venue Casa. Pour ceux qui connaissent Abobo, Avocati. Ils ont bloqué tous les maquis du collège Sainte-Foy jusqu'à l'avenue Casa là-bas. Il n'y avait pas un maquis qui n'était pas jaune et noir. Certains ont payé toute la boisson du maquis avant. Les vendeuses de nourriture avaient déjà reçu les commandes. Le foutu était prêt. Le poulet était prêt. Tout était prêt avant. Et les supporters de la SEC avaient commencé à fêter. Donc, mon bailleur se moquait de moi. J'étais assis à sa droite. On regarde le match sur sa télé chez lui. Et je lui dis, ah, doyen, vraiment, dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre grande souffrance. Regardons le match ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vers la 88e minute, le match était terminé. Il y a eu un télescopage entre deux défenseurs. Sénégalais, Sénégalais, écoutez-moi bien. Il y a eu un télescopage entre deux défenseurs de la SEC Mimosa, de l'équipe ivoirienne. Le ballon est retombé au sol sur un dégagement moche. D'un plat du pied mièvre. D'une lenteur mémorable et inoubliable. L'attaquant sud-africain poussa le ballon. Qui roula comme un serpent. Lentement pour pénétrer le filet ivoirien. À la 88e minute, l'Orlando Pirac menait par 1 but à 0. Deux minutes plus tard, le match était terminé. La SEC Mimosa perdait ainsi le trophée tant espéré. Et gagné depuis vendredi par ses supporters de la Coupe d'Afrique des Clubs champions. La SEC devait gagner le trophée après. Mais c'était douloureux. Alors comme en Côte d'Ivoire, on rit de tout. Et que nous les supporters de l'Africa, même si au nom du patriotisme footballistique on devait être tristes, on a tous décidé d'aller chercher des maillots jaunes et de se rouler dans la poussière sur l'avenue Casa pour montrer la douleur que nous ressentions d'avoir perdu le match alors qu'on était contents. Bon, je ferme cette parenthèse. Même le président Bédier s'était laissé tromper par cette affaire. Car avant le match, il a pris l'écharpe du club à SEC Mimosa. Il a mis autour de son cou, il est venu au stade. La SEC a perdu. Le président Bédier a pris sa ronde en direct. Et quand il rentre chez lui, il y a un journaliste mal inspiré qui publie une une intitulée « Bédier était au stade, le malheur aussi ». Le président Bédier a fait attraper le journaliste. On lui a collé une fessée. Une grosse fessée publique. Ce n'était pas à cause de son titre, mais vraiment c'était la douleur de la perte de cette finale. Je ferme la parenthèse. Je reviens au Sénégal. Sénégalaise, Sénégalais. Le match n'a pas encore eu lieu. Votre manière de vous réjouir me laisse penser que certains d'entre vous ont oublié que l'élection présidentielle a lieu le 24. Et que de maintenant jusqu'au 24, tout est possible. Donc, en tant que fils du Sénégal et homme expérimenté, j'arrive bientôt à 52 ans. Ça fait quand même un moment que je suis sur la terre. Ce n'est pas rien. J'ai plus d'un demi-siècle derrière moi. Je demande au peuple sénégalais rapidement de soigner ses rangs, de discipliner sa mobilisation et d'arrêter l'euphorie. Je recommence. Inspirez-vous de l'anecdote que je viens de vous raconter sur l'affaire de la finale, gagnée d'avance par les supporters de la SEC est perdue en réalité. Et par conséquent, à partir de ce dimanche, à partir de ce dimanche, 17 mars, j'appelle le peuple sénégalais à se ranger avec discipline autour du candidat de la rupture du changement et de la révolution, je dis bien avec discipline. En quoi consiste la discipline pour aller vers la victoire ? Elle consiste à maîtriser tous les paramètres impondérables, tous les paramètres flottants qui sont encore à l'horizon. Je rappelle les paramètres. Premièrement, Macky Sall a menacé le peuple sénégalais de pouvoir, s'il le faut, provoquer un coup d'État néocolonialiste afin de maintenir le pouvoir d'État entre les mains des serviteurs de la France-Afrique. 1. Le peuple sénégalais doit veiller et surveiller l'armée. Le peuple sénégalais doit se mobiliser par millions pour surveiller tous les camps militaires pendant toute la semaine qui mène aux élections et pendant les élections. Les camps militaires, les camps de police, les camps de gendarmerie et surtout les unités les plus stratégiques de la capitale, le peuple sénégalais doit être en sitting permanent devant eux. C'est une semaine de haute surveillance qui commence. La haute surveillance des forces militaires. Ce n'est pas l'armée qui doit surveiller le Sénégal actuellement. C'est le peuple sénégalais qui doit surveiller l'armée. L'armée doit être surveillée comme on surveille le lait sur le feu. Quand tu mets le lait à chauffer là, il ne faut pas aller loin. Si tu reviens, il n'y aura plus rien dans l'assiette. C'est vrai ou c'est faux ? C'est comme ça que le peuple doit surveiller l'armée. Ce n'est pas l'armée sénégalaise qui doit surveiller le peuple sénégalais actuellement. C'est le peuple sénégalais qui doit surveiller l'armée sénégalaise. Parce que Maki, dans son délire, nous a déjà tout dit. Un peuple qui est déjà dans l'enthousiasme festif, dans le délire festif, un tel peuple baisse en vigilance. Il faut sortir et il faut se mobiliser en masse et avec lucidité. surveillez-moi cette armée. Pendant que vous êtes en train de crier « Oh ! Les pros ! Les pros ! » Attention à vous. N'oubliez pas le match Assek-Mimosa-Orlando-Pirate. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas l'armée sénégalaise qui doit surveiller le peuple sénégalais à partir de maintenant. C'est le peuple sénégalais qui doit surveiller l'armée. Car cette armée, c'est avec l'argent du peuple sénégalais qu'elle fonctionne. Il ne faut pas que cette armée surprenne le peuple sénégalais. Donc, axe 1, comité de vigilance citoyenne massif sur les forces armées. Je dis bien, il faut que le nombre de sénégalais vous suspendez le travail. Vous suspendez le travail jusqu'à l'élection. Surveillez-les. Le moindre de leur mouvement, il se fait avec vous. Le moindre de leur mouvement, vous demandez où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est le peuple sénégalais qui doit surveiller l'armée dans cette semaine électorale. Ce n'est pas l'armée qui doit surveiller le peuple. Parce que Maki a dit qu'il était prêt à actionner l'armée pour court-circuiter le processus démocratique. Ça fait un. Deux, le peuple sénégalais doit surveiller le Conseil constitutionnel, les institutions électorales, tous ceux qui ont vocation à proclamer le résultat de l'élection. Depuis le bureau de vote jusqu'au président du Conseil constitutionnel, le peuple sénégalais doit mettre des brigades de vigilance sur tous les itinéraires de ces institutions. mettez tout l'appareil électoral sous surveillance populaire. Mettez tout l'appareil électoral sous surveillance populaire du plus petit bureau de vote jusqu'à la Cour constitutionnelle. Le nouveau Premier ministre du Sénégal est le gendre du président de la Cour constitutionnelle. C'est vrai ou c'est faux ? Sénégalais, de Sénégalais, corrigez-moi. Maki Sall a nommé comme Premier ministre quelqu'un qui est le gendre de l'actuel président du Conseil constitutionnel. Quand je préparais cette émission, j'ai recoupé cette information. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Donc, le deuxième coup que Maki peut préparer, c'est de déclarer un résultat faussé et de le faire enterriner par le Conseil constitutionnel. Je recommence. Le deuxième coup que Maki peut préparer, c'est un résultat faussé, enterriné par le Conseil constitutionnel. Avec l'argument spécieux qui sera de dire « Mais, quand le Conseil constitutionnel a interdit que l'élection ait lieu le 15 décembre, vous avez applaudi. » Maintenant, le Conseil constitutionnel dit que le candidat du peuple soi-disant a perdu. C'est Amadou Bar qui a gagné. Pourquoi vous n'acceptez pas ? Il ne faut même pas laisser qu'un tel argument soit possible. sur la base des sondages à votre disposition. Vous savez que c'est Diomaï Faï qui est le favori. Mais vous devez veiller à ce que l'élection se déroule de toute façon que le peuple sénégalais, tout le peuple sénégalais, vote et qu'il n'y ait pas une voix volée. Amadou Bar ne peut pas battre Diomaï Faï. Aucun candidat à l'élection présidentielle de dimanche, 24, ne peut battre Diomaï Faï. Sauf si vous ne surveillez pas vos votes. vous ne contrôlez pas vos votes parce que vous êtes dans l'euphorie. Quand vous voyez le camarade son coût, après vous allez vaquer à vos occupations. Comme en plus, c'est la période du jeûne de Ramadan. Certains ne pensent que à leur privation de nourriture et d'eau toute la journée. Le soir, on se retrouve pour manger et puis on dit que dimanche, c'est fait. Non, dimanche, c'est pas fait. le 24 a lieu chaque jour. Le 24 mars 2024 au Sénégal a lieu chaque jour. On doit gagner cette élection tous les jours. Chaque Sénégalaise, chaque Sénégalais doit se demander ce qu'il a fait chaque jour pour protéger les suffrages du peuple. Dans quel bureau de vote il se mobilise pour veiller ? À quel niveau de structure il se mobilise ? Et c'est la responsabilité du leadership de l'opposition. C'est la responsabilité de la campagne doucement de son cours d'organiser cela. Je sais qu'ils y ont pensé mais j'ai le sentiment que les choses ne sont pas bien avancées. Je sais qu'ils y ont pensé mais mon sentiment net en observant la manière dont ça se passe c'est qu'il y a encore un peu trop de désordre. Ça va un peu trop dans tous les sens. C'est vrai que dans les premiers moments d'une libération il y a l'euphorie et l'enthousiasme c'est normal. Il faut laisser les gens exprimer ce qu'ils ressentent. Mais attention cette euphorie peut rendre aveugle. On peut croire que c'est fait. Ce n'est pas fait. Souvenez-vous la 88ème minute à sec Mimosa Orlando Pirate. Les Algériens ont eu un match comme ça avec l'équipe du Cameroun. Ils s'en souviendront toujours. C'est là où Rigobertson a dit le coach de l'équipe du Cameroun de football a dit après l'élimination de l'Algérie il a dit quand tu es en danger et que tu sais que tu es en danger là tu n'es plus en danger mais quand tu es en danger et que tu ne sais pas que tu es en danger là tu es en danger. Alors donc l'enthousiasme et l'euphorie l'organisation insuffisante le désordre l'amateurisme c'est ça être en danger et ne pas le savoir croire qu'on n'est pas en danger alors qu'on est en danger c'est le pire des dangers le peuple sénégalais est en danger Macky Sall le vassal de la France-Afrique et ses maîtres vont tout faire pour voler l'élection du 24 mars ils n'ont pas renoncé à leur détermination à ne pas laisser accéder au pouvoir au Sénégal quelqu'un qui va mettre fin au néocolonialisme français mettre fin au franc CFA mettre fin à l'occupation militaire du sol sénégalais par les armées de l'OTAN mettre fin à la division africaine rassembler le Sénégal avec ses frères du Sahel afin de construire la grande muraille civilisationnelle négro-africaine du 21ème siècle la France-Afrique n'a pas accepté elle n'a pas dit son dernier mot le peuple sénégalais ne doit pas entrer en fête mais il doit entrer en lutte nous sommes dans la lutte nous ne sommes pas encore dans la fête même après la victoire quand elle serait proclamée la lutte continue parce qu'il ne suffit pas que le candidat de PASTEF soit proclamé vainqueur encore faut-il qu'il puisse gouverner effectivement et qu'on ne lui fabrique pas tous les croces-pieds nécessaires pour qu'il tombe avant la fin de son mandat donc je voudrais ici appeler mon peuple ma patrie africaine du Sénégal assortie de l'euphorie je n'aime pas ça quand je vois mon peuple entrer dans l'euphorie non 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 je sors rapidement de la foule je cherche un tabouret je m'assois pour attendre réjouissons-nous nous sommes des êtres humains fêtons mais soyons vigilants dormons avec un nez ouvert l'ennemi lui il ne dort jamais donc le deuxième piège est là Macky Sall mesure sa capacité à truquer l'élection à frauder l'élection à faire proclamer et valider par le conseil constitutionnel un résultat tronqué le peuple doit s'organiser pour l'empêcher le troisième Macky Sall peut tout faire pour essayer de provoquer un second tour artificiel sachant que ce second tour va conduire le pays carrément vers la guerre civile et il a besoin de créer une situation de guerre civile au Sénégal pour se maintenir au pouvoir donc attention au moindre éparpillement des voix il faut gagner l'élection sans bavure au premier tour il faut battre tous les autres candidats au premier tour il faut voter massivement pour bassir au jomaï au premier tour de telle façon qu'il n'y ait pas de second tour un second tour de l'élection présidentielle au Sénégal signifie la possibilité pour Macky Sall de créer du grabuche la possibilité pour Macky Sall de prolonger artificiellement son mandat parce que s'il y a un second tour ce sera forcément après le 2 avril et Macky Sall aura déjà réussi à demeurer président du Sénégal au-delà de la date la constitution dit que le 2 avril il sort du palais donc le 24 il faut gagner l'élection Macky Sall n'aura que le temps de faire ses derniers bagages transmettre le pouvoir et le peuple sénégalais s'assume c'est un peuple ancien qui a des hommes et des femmes multicompétents je salue ici l'engagement de la première ministre Aminata Touré au coeur de la campagne de Joe Maïfaye je la salue pour sa grandeur d'âme je l'appelle la grande royale du Sénégal à l'image du personnage remarquable du roman de Cheikh Amido Khan l'aventure ambiguë oui voilà le message que je voulais passer à ma patrie sénégalaise je vous en prie sortez de l'euphorie calmez-vous regroupez-vous organisez-vous quadriez-moi le Sénégal arrêtez d'aller dans tous les sens sortez de l'euphorie pardon entendre l'organisation de la lutte pour la victoire je veux voir des images de Sénégalaises et de Sénégalais organisées en ordre de bataille pour vaincre la France-Afrique parce que c'est une élection de la souveraineté l'élection sénégalaise est un moment clé du processus d'émancipation du peuple africain ne vous amusez pas Sénégal vous êtes plus important encore pour l'Afrique que pour vous tout seul prenez très au sérieux la semaine qui commence demain c'est une semaine sacrée comme en plus vous êtes dans la période du jeune musulman profitez-en pour vous organiser dans la discipline il faut que le nombre et la qualité contraignent Makissal à reconnaître le résultat des yeux la victoire de Bassirou Diomaïfaï la victoire de l'espérance la victoire de la solidarité de la vérité de la justice la victoire de l'Afrique sénégalaise voilà la responsabilité qui incombe à notre patrie africaine du Sénégal et je voulais en ce dimanche 17 mars prendre ma part je lance également à cette occasion un message au président Ousmane Sonko à son compagnon le candidat à l'élection présidentielle le futur président du Sénégal selon nos expectations par la volonté du peuple sénégalais Bassirou Diomaï je pense qu'il est temps de nous donner les coordonnées nécessaires pour vous aider en tant que leader d'opinion du mouvement panafricaniste donnez-nous les coordonnées pour vous aider donnez-nous une idée de ce que vous attendriez de nous aidez-nous à vous aider moi personnellement je ne vous demande pas un quelconque moyen financier soyons d'abord clair là-dessus je ne vous demande rien pour moi rien je vous demande de vous adresser à tous ceux qui peuvent avoir une voix qui compte et qui peuvent aider en cette semaine électorale à faire diffuser votre message contactez-nous de manière formelle pour que nous vous aidions efficacement organiser l'aide que nous pouvons vous apporter cette aide peut être une aide intellectuelle théorique cette aide peut être une aide médiatique mais cette aide peut être une aide financière mais demandez-nous de l'argent on va vous donner moi je ne sais pas où vous donner de l'argent je veux contribuer la campagne de Basirou même si c'est 100 c'est 200 euros je veux donner je ne sais pas comment faire je suis en France je peux donner quelque chose pourquoi vous nous facilitez pas ça je ne sais pas comment vous faites vous connaissez ceux qui ont la voix qui portent demandez on va vous donner moi je demande à vous donner dites-moi comment vous donner vous aider comment appeler les Africaines les Africains à vous aider demandez imaginez que nous soyons un ou deux millions d'Africains à travers le monde qui apportons notre soutien à Basirou et qui soutenir sa campagne moi j'ai financé avec ma petite carte bancaire la campagne de Barack Obama c'est pas Basirou qui va faire une élection présidentielle moi je ne sais même pas par quel chemin l'aider on peut vous aider par des moyens immatériels on peut vous aider par des moyens matériels parce que vous êtes les représentants de l'Afrique en lutte au Sénégal et je me désole du fait que rien de structuré vers ceux qui peuvent utilement vous accompagner dans la maîtrise de l'opinion rien de structuré ne nous parvient bon moi quand je donne des idées et qu'on ne semble pas les considérer bon je continue à faire ce que je sais faire mais je pense que vous devriez avoir parlé à Kemi Seba à Nathalie Yamb à Konare à Egounchi Beyanzin vous devriez m'avoir parlé vous devriez avoir parlé à toutes les Africaines à tous les Africains qui jouent un certain rôle et qui vous soutiennent dans votre lutte pour leur dire ce que vous attendez si vous ne l'avez pas fait faites-le